Dans cette vidéo, on va analyser ensemble le tunnel de vente de Ladyboss. Et là, vous allez me dire, mais qui est Ladyboss ? Ladyboss, c'est une entreprise qui a été créée par Kayleen et Brandon Poulain qui a fait plus de 75 millions de dollars uniquement via le logiciel ClickFunnels. A l'écran, vous avez actuellement une image qui s'affiche qui montre justement Brandon et Kayleen avec le trophée des 75 millions de dollars que ClickFunnels leur offre en récompense. Mais dans cette vidéo, on ne va pas faire qu'une analyse théorique. Donc, ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Je vais sortir ma carte et je vais acheter leurs produits pour vous permettre de voir avec moi tout l'envers du décor de leur tunnel. On va pouvoir vraiment rentrer au cœur de leur tunnel pour voir concrètement comment ils gagnent de l'argent. Et également, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un outil génial qui va vous permettre d'accéder au cœur de beaucoup de tunnels, d'énormément de tunnels, les tunnels qui ont fait le plus d'argent dans le monde entier totalement gratuitement sans avoir à acheter leurs produits. Allez, c'est parti ! Accrochez-vous parce que ce que vous allez voir dans cette vidéo devrait vraiment vous choquer. On va rentrer ensemble au cœur d'un tunnel ayant réalisé 75 millions de dollars. Ok, alors nous voilà donc sur le site de Ladyboss comme je vous l'avais dit et voilà en fait comment va se présenter ce tunnel-là. Alors là, peut-être que vous allez être étonné parce que vous allez voir que le produit en fait qui est proposé ici est un produit à seulement 1 dollar. Alors là, peut-être que vous êtes en train de me dire, attends, comment ils ont fait 75 millions de dollars avec un produit à 1 dollar ? Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir que ça devrait vraiment vous étonner et casser beaucoup de fausses croyances par rapport à ça. Alors, on va commencer par le haut. On peut voir qu'en fait la structure, elle est assez classique. On a un bouton ici avec une vidéo qui présente rapidement en fait ce produit-là. En fait, ce produit-là, c'est… Alors, Ladyboss entre parenthèses, c'est quelque chose… Leur cible, c'est les femmes qui veulent perdre du poids tout simplement. Donc, leur objectif, c'est le sport, la nutrition, etc., etc. C'est vraiment, on va dire, leur cible. Donc, ce produit-là, c'est un challenge de 28 jours tout simplement pour perdre du poids. C'est un challenge pour perdre du poids de 28 jours qu'ils facturent, oui, seulement 1 dollar. Et on va voir justement comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ils peuvent être rentables avec un produit à seulement 1 dollar. Alors, donc là, on peut regarder rapidement. Donc, ici, vidéo de vente très simple, un bouton, tout de suite des témoignages très importants. Ici, on a… Alors, ça, c'est pas mal puisqu'en fait, c'est un accès à un groupe privé. On le verra après, c'est décrit. Et donc, tout de suite ici, on a le formulaire de paiement. Vous voyez que c'est directement sur une seule page. On n'appuie pas sur un bouton pour aller sur une autre page. Le formulaire est directement sur cette page de présentation. Ici, on a le résumé en fait de l'offre. Alors, vous pouvez voir qu'on a accès à 28 jours. Donc, c'est tout un plan, un plan, vous voyez, un fichier PDF, etc. Mais on a aussi cette chose-là qui vaut 200 dollars. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Il faudrait rentrer plus dans les détails. On a aussi un plan repas, des coachings tous les jours, des challenges, d'autres challenges et d'autres choses en fait, des bonus, etc. Donc voilà, en gros, ce que ça nous dit, ça, c'est qu'il y a une valeur totale de plus de 1000 dollars qu'on va avoir pour seulement 1 dollar. Donc déjà, ce n'est pas mal. Alors, par rapport à ça, chose très importante, je vois beaucoup de personnes sur Internet qui mettent un prix barré sans forcément expliquer pourquoi le prix est barré. Là, vous voyez qu'en fait, le prix n'est pas barré au hasard. On montre clairement en fait qu'est-ce que ça vaut concrètement. On a ça plus ça plus ça plus ça plus ça et on barre tout, tout ça pour 1 dollar. Là, le prix n'est pas barré et n'a pas aucun intérêt. Là, vraiment, il y a une explication derrière le prix, derrière justement ce prix de 1000 dollars. On sait pourquoi ça vaut 1000 dollars. Et donc, on est vraiment d'accord sur le fait que c'est une bonne affaire de l'acheter à ce prix-là. Ensuite, encore des témoignages. Ici, on rentre un petit peu plus dans les détails de chaque chose. Alors, vous avez vu que là, on a ce bloc-là qui vaut 97 dollars, ce bloc-là 200, etc. Et en fait, la page décrit simplement chacun des blocs. Donc, on a ici, on décrit un peu plus en détail ça, on décrit un peu plus en détail ça, on décrit un peu plus en détail ça, etc. Et à chaque fois, du coup, on a un bouton qui nous invite donc vers le formulaire. C'est aussi simple que ça. Sachant qu'on a aussi, vous voyez, une garantie de 28 jours qui nous dit que si on veut éventuellement récupérer notre dollar, eh bien, on a 28 jours pour réclamer notre dollar pour se faire rembourser. Alors, c'est assez marrant parce que c'est qu'un dollar. Je ne pense pas qu'il doit avoir beaucoup de demandes de remboursement, mais c'est marrant de le voir qu'ils le mettent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une citation de Tony Robbins que j'aime beaucoup et que je partage souvent. Cette citation, elle dit « Si vous voulez avoir du succès, tout ce que vous devez faire, c'est d'imiter ceux qui ont déjà réussi. » Et en fait, c'est valable vraiment dans tous les types de business, dans vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, dans le business et même dans la vie de manière générale. Moi, c'est comme ça par exemple que j'ai appris à faire du tennis. Je voulais vraiment m'améliorer en tennis. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder des matchs des meilleurs joueurs de tennis du monde pour regarder comment ils mettaient leurs jambes, comment ils faisaient avec leurs bras, les mouvements, etc. Ça m'a permis ensuite de les imiter pour gagner mes premiers matchs. C'est comme ça en fait que… Alors, c'est quand j'étais jeune, je ne fais plus de tennis aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'ai pu me former au tennis. C'est exactement pareil dans le business. Là par exemple, ce qui est bien de voir, c'est la structure. C'est-à-dire qu'on commence, on a une vidéo. Ensuite, des témoignages. Ensuite, tout de suite, le formulaire avec l'explication du prix. Ensuite, on a d'autres témoignages. Ensuite, on a l'explication de l'offre. Ensuite, on a la garantie, témoignage, FAQ et bouton. Tout simplement. Vous voyez ? En fait, quand vous allez vous derrière reprendre un tunnel, refaire votre tunnel, l'idée, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce qui marche ? » On regarde ce qui marche et on imite tout simplement. On reprend les blocs dans le même ordre, etc. Ça nous permet d'avoir déjà une structure, un plan à suivre. Ok. Alors, on va donc, comme je vous l'avais dit, on ne va pas se contenter d'analyser, mais on va rentrer au cœur de ce tunnel. Alors, première chose très importante à noter. Ici, il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un tunnel, pardon, d'un formulaire en deux étapes. Quel est l'intérêt d'un formulaire en deux étapes ? En fait, vous voyez que pour pouvoir mettre ma carte, pour pouvoir acheter le produit, il faut d'abord que je mette mon email et que j'appuie sur ce bouton-là. En fait, je ne peux pas acheter le produit tant que je n'ai pas mis mon email et mon nom. Qu'est-ce que ça permet de faire ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que… Regardez, je vais le faire. Je vais mettre Rémi Juppie. Et je vais mettre… Voilà. Donc là, je mets mon nom et mon email. Et vous allez voir, en fait, que si je n'avais pas mis ça, je ne pouvais pas accéder à l'achat du produit. Et là, hop, c'est bon, je peux acheter le produit. Qu'est-ce que ça permet de faire ? De scinder ça en deux étapes, de mettre deux étapes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si j'ai mis mon email là, je vais regarder ça. Et si ça se trouve, je vais me dire, bon, finalement, je n'ai plus envie de le prendre, je m'en vais. En fait, ce qui est bien pour eux, c'est que là, ils ont récupéré mon email. Donc, même si je n'ai pas acheté, ils peuvent ensuite m'envoyer des emails de relance totalement gratuitement puisque c'est automatisé, tout est automatisé. Ils m'envoient des emails de relance pour me dire, vous n'avez toujours pas réservé votre formation à un dollar, etc. Retournez vite dessus, etc. Donc bref, ils peuvent m'envoyer une séquence, tout ça. Ils ont récupéré mon email, chose très importante. Ça va vous permettre de vous créer une audience, d'envoyer des séquences email automatisées pour vraiment automatiser tout ça et récupérer des achats qui peut-être ont été abandonnés. Si vous avez un jour, peut-être acheté l'une de mes formations ou alors peut-être que vous avez vu que sur beaucoup de mes tunnels de vente à moi, j'utilise ce principe-là. Si vous avez mis votre email et que vous n'avez pas acheté, vous avez probablement dû recevoir un email qui vous a dit, est-ce que tu as eu un souci, etc. On vous propose d'autres manières de payer, de nous contacter si vous avez des questions, etc. Ça permet en fait de récupérer des achats qui n'auraient pas été effectués s'il n'y avait pas eu ça. Donc, première étape, on récupère le nom et l'email. Et vous voyez même qu'on peut récupérer un numéro de téléphone, très intéressant dans certains cas. Sachez que tout ce qu'on va voir dans cette vidéo est valable pour les produits digitaux mais aussi les produits physiques. Si vous faites du e-commerce, c'est une très très bonne stratégie. Ça fonctionne redoutablement. Alors, on fait ça et là ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc, première chose, ici on a donc ce challenge de 1 dollar. Challenge de 1 dollar. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Une autre solution, c'est le challenge de 1 dollar plus un livre de 160 pages apparemment, un livre physique de 160 pages qu'on peut recevoir en fait chez nous. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va additionner tous les frais au fur et à mesure en fait qu'on va avancer dans le tunnel. On va additionner en fait toute la valeur totale qu'un client pourrait coûter si je prends vraiment toutes les options qui vont nous être proposées. Donc là, vous voyez que déjà, je suis attiré à la base pour quelque chose qui vaut 1 dollar. Vous voyez ? Donc, je suis attiré par quelque chose qui vaut 1 dollar et je mets mon email. Hop, il récupère mon email et là, je vois qu'il y a ça, mais il y a aussi ça et je me dis, ah tiens, ça peut être intéressant. Allez, je le prends. Donc là, pour l'instant, ma valeur, elle n'est plus de 1 dollar, mais elle est de 14 dollars, soit x 14. Ensuite, on descend et là, qu'est-ce qu'on a ? On me propose quelque chose. Alors, je vais regarder ce que c'est. C'est un livre de recettes, un livre de recettes, voilà, un livre de recettes avec des vidéos, tutoriels, etc. qu'on me propose à 54% de réduction à seulement 17 dollars. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre oui. Et donc là, pour l'instant, ma valeur, elle n'est plus de 1 dollar, mais elle est de 31 dollars comme vous pouvez le voir. On a donc la valeur totale qui est ici. On va continuer et donc moi, pour cet exemple-là, je vais décocher ça et je vais prendre cette offre à 1 dollar. Pour pouvoir vous montrer ce qui va se passer après. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que là déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un pourcentage des personnes qui vont prendre ces offres-là. De manière générale, moi, j'ai noté par rapport au test que j'ai pu réaliser, c'est à peu près 30% des gens qui vont prendre cette offre ici. Entre 15 et 30%, enfin plutôt même entre 20 et 30%. C'est vraiment des données que j'ai moi sur mes tunnels. Entre 20 et 30% de personnes qui vont cocher cette case ici. Et ici, c'est à peu près pareil. En fait, c'est à peu près 30% qui vont prendre l'offre qui est un peu plus chère, mais qui est donc mieux. Donc moi, pour vous montrer dans cette vidéo, je vais prendre 1 dollar et je vais continuer. Donc ici, j'accepte et je mets étape suivante. Et donc là, ils vont récupérer mon adresse, etc. Et je vais pouvoir payer. Donc ce que je vais faire, je vais remplir ça et on avancera la vidéo pour que ça aille plus vite. Allez, c'est parti. Donc j'ai rentré mes coordonnées bancaires pour qu'on voit justement qu'est-ce qui se passe derrière. Donc pour l'instant, on a dit que la valeur totale d'un client pouvait être de 31 dollars. Pardon, c'est parti. Donc je valide ma commande. Et je vais prendre ma calculette en même temps pour qu'on puisse calculer les autres offres qu'on va nous faire. Alors maintenant, une fois qu'on a validé la commande, donc pour l'instant, j'ai payé 1 dollar. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit ne fermez pas cette page ou ne faites pas retour. On a quelque chose d'autre en fait à vous proposer. Donc ensuite, on arrive sur cette page et sur cette page, on nous propose donc une réduction de 30% sur ceci qui est Lady Boss Lean. En fait, c'est des protéines, des protéines, etc. Donc là, il y a tout un texte. Alors ce produit-là, voilà, un sac pour seulement 49 dollars au prix, alors que le prix habituel est de 69 dollars. Donc pour l'instant, ça c'est un upsell en fait, ça s'appelle un upsell. On nous propose un upsell à 49 dollars. Je ne vais pas mettre les centimes. On est à 49 dollars. Si on clique ici, ça ajoute automatiquement 49 dollars à ma commande. Si je clique ici aussi et on va descendre, donc voilà. Et ce bouton-là, no thanks, I don't want, etc., là, ça refusera alors l'upsell. Donc on peut voir en fait comment est fait. Ok, tac. C'est plutôt pas mal. Donc là, en fait, dans l'idée, il faudrait s'inspirer de ça pour reprendre leur stratégie. Donc jusque-là, on est à la valeur totale est de 49 dollars plus 31 dollars, ce qui fait 80 dollars et pas 1 dollar. Donc je vais dire non, je ne veux pas ça. Et là, on nous propose un deuxième upsell. Alors cet upsell-là, c'est 32 % de réduction pour Lady Boss Burn qui est, je pense, des… Tac, tac, tac. Burning, furnace, body, natural. Voilà, c'est des trucs… C'est surtout les Américains adorent ce genre de produit. Et donc ça, c'est un produit qui est donc là, c'est à 39 dollars au lieu de 59 dollars. Alors donc, on va rajouter plus 40 dollars. Pour l'instant, la valeur totale d'un client s'il prend tous les upsells est de 120 dollars. Donc je vais dire non, je ne le veux pas. Hop, encore un upsell. Alors, 32 % sur Lady Boss Fuel. Alors Lady Boss Fuel, c'est… Tac, tac, tac. Bon, je pense que ça doit être encore une formule de pré-work. Voilà, de pré-work. Donc c'est juste avant le sport. Et donc ça, c'est 40 dollars également au lieu de 59 dollars. Donc je vais rajouter 40 dollars et pour l'instant, on est une valeur totale de 160 dollars pour ce produit-là. Donc je vais dire non. Et voilà, ma commande est finalisée. Donc merci, votre commande a bien été reçue. Donc pour le coup, moi j'ai été débité de 1 dollar. Et on peut voir ici, je pense qu'on va me proposer d'autres offres. Ok, donc alors ici, c'est la page de remerciement. Vous avez des liens pour tous les autres produits qu'ils proposent. Donc ça, vous voyez qu'il y a beaucoup des upsells qui nous ont proposés. Ensuite ici, je pense qu'il doit y avoir pas mal de… Ah non, ça en fait, c'est carrément ce que j'ai acheté en fait tout simplement. Donc c'est assez fou en fait de voir qu'au final, le produit d'appel est un produit à 1 dollar, mais qu'en réalité, la valeur totale d'un client, s'il prend vraiment tout ce qu'on lui a proposé, est de 160 dollars. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire oui, ok, c'est bien, mais il y en a très peu qui vont prendre tous les produits et donc dépenser 160 dollars. Et je suis complètement d'accord avec vous. La différence, c'est que le panier moyen, en fait, ce qui est important, c'est le panier moyen dans cette situation-là. Le panier moyen pour, vous voyez, des produits à 160 dollars, enfin sur une valeur maximale de 160 dollars, le panier moyen d'expérience, il doit être entre 20 et 30 dollars pour ce tunnel-là. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vraiment investir beaucoup en publicité parce que vous avez la possibilité en fait d'avoir une offre à 1 dollar qui va attirer énormément de clients, énormément de monde en sachant derrière que votre panier moyen de manière générale est à 20 et 30 dollars. Donc ce qui fait que vous allez pouvoir vraiment surpasser tous vos concurrents à ce niveau-là. Également, n'oubliez pas qu'une personne, même si par exemple comme moi, je n'ai dépensé que 1 dollar, ça leur permet d'avoir un nouveau client qu'ils vont ensuite pouvoir remarketer, donc que ce soit sur Facebook pour proposer d'autres produits, par email, etc., etc. et via des séquences également totalement automatisées pour me proposer d'autres produits par la suite. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est reprendre l'une de ces pages d'Upsell ensemble pour voir comment elle a été construite. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est reprendre l'une de ces pages d'Upsell ensemble pour vous montrer comment elle a été construite. C'est parti ! Donc nous voilà sur le dernier Upsell qui m'a été proposé. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a justement ça. Alors ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Ça nous montre en fait qu'on a bien fait notre commande et ça, c'est très important à ce niveau-là. Vous devez tout de suite dire, votre commande est faite, mais elle n'est pas encore finalisée. Si vous arrivez à transmettre ça en fait à travers votre page d'Upsell, je dirais que c'est l'une des choses qui va tout de suite accrocher les personnes qui vont aller sur cette page. Donc là, typiquement, vous voyez en fait comment c'est fait. Attendez, votre commande n'est pas finalisée. On a une offre unique à vous faire sur cette page. Ensuite, on montre justement cette offre-là. Il faut expliquer rapidement. Donc là, vous voyez qu'ils mettent bien money back, etc. et ensuite, vous décrivez l'offre. Encore une fois, beaucoup de témoignages. C'est très important, la preuve sociale. Ici, ils résument et là, ils expliquent en gros tout ce que propose justement ce produit-là. Donc, vous voyez que c'est assez simple en fait. C'est très simple. Pourquoi ? Parce que la personne, si vous voulez, elle a déjà acheté. La personne est déjà passée à l'action. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne vous a fait confiance une fois. C'est beaucoup plus facile de faire confiance une deuxième fois et de prendre un autre produit. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, étant donné qu'elle a déjà rentré ses coordonnées bancaires, il lui suffit de cliquer sur un bouton pour ajouter à sa commande. Et pourquoi c'est puissant ? Parce que la majorité des gens, en fait, si vous voulez, le fait de mettre ses coordonnées bancaires, c'est un effort. Il faut sortir sa carte, il faut prendre son téléphone, peu importe. C'est un effort. Quand on le fait pour un dollar, on se dit qu'on fait vraiment une bonne affaire, surtout que, souvenez-vous, l'offre qui était présentée avait une valeur totale de 1000 dollars. Donc, quand on la sort pour un dollar, on n'hésite pas à sortir la carte parce qu'on fait une super affaire, donc on sort la carte. Et ça, ce n'est pas un problème. Et une fois qu'on a rentré notre carte, c'est très simple, c'est tellement simple d'appuyer simplement sur un bouton pour se laisser tenter. Vous savez, c'est comme quand on va dans un magasin, qu'on prend des articles dans le magasin et juste avant d'aller à la caisse, on a tout en fait un parcours à réaliser avec plein de produits à gauche et à droite qu'on peut juste choper comme ça pour mettre dans le caddie juste avant d'arriver à la caisse. On a beaucoup ça dans les magasins, par exemple, Forever 21, H&M, Zara, etc. où vraiment les files d'attente en fait sont faites au milieu de plein d'autres articles qu'on peut simplement choper et mettre dans le caddie. C'est exactement le même principe. Ici, vous avez déjà acheté quelque chose, vous avez été attiré par quelque chose de très intéressant, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et quand on vous a proposé quelque chose de complémentaire qui vient vraiment en harmonie avec la chose que vous avez déjà acheté, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour l'ajouter à votre commande. Et ça fonctionne incroyablement bien. C'est quelque chose qui vraiment va pouvoir multiplier votre bénéfice par deux, par trois, même par voire quatre, cinq. Imaginez maintenant sur une boutique e-commerce, vous vendez un produit. Aujourd'hui, vous avez un produit qui par exemple vous coûte 10 euros et vous voulez le revendre 30 euros. Le problème, c'est qu'à 30 euros, il va y avoir beaucoup de friction. C'est-à-dire que vous n'allez pas convertir tout le monde et 30 euros, c'est une certaine somme. Maintenant, imaginez vendre votre produit le moins cher possible, c'est-à-dire le vendre entre 10 et 15 euros à peine, simplement pour être rentable et faire tout votre bénéfice sur les upsells derrière. Qu'est-ce que ça va générer ? Vous serez beaucoup moins cher que vos concurrents, vous arriverez à dépenser plus d'argent parce que vous allez faire beaucoup plus de ventes, vous allez avoir beaucoup plus de clients et derrière, vous allez être peut-être même plus rentable que vos concurrents parce que vous allez vendre d'autres produits complémentaires qui vont vous rapporter une marge énorme. Allez voir ma dernière vidéo si ce n'est pas faite où j'explique un petit peu ça et où je vous explique justement quoi mettre dans ces pages d'upsells pour augmenter la valeur de vos paniers. Ça devrait vraiment vous intéresser. C'était très important de voir ça parce que vous pouvez voir en fait comment une entreprise qui vend quelque chose, 1 dollar de vent, quelque chose qui est visible à 1 dollar, en réalité peut atteindre un panier moyen de 20-30 et avec une valeur maximale de plus de 160 dollars sur quelque chose au final qu'on ne voit pas, qui est caché. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment tout vous montrer et j'espère justement que ça aura fait tilt dans la tête de certains d'entre vous. Alors comme promis, au début de cette vidéo, je vous avais dit que je vous parlerais d'un logiciel totalement gratuit qui va vous permettre de rentrer au cœur des tunnels de tous vos concurrents sans avoir à acheter leurs produits. Même si au final, je vous conseille quand même de le faire, c'est sincèrement l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire quand vous devez vous lancer sur une niche, sur un secteur, peu importe. Regardez le meilleur concurrent de votre niche et achetez ses produits. Vous verrez tout ce qui se passe derrière, tout ce que vous ne voyez pas au premier abord, comment ils contactent leurs clients, comment ils livrent leurs produits, est-ce qu'ils ont des upsells, etc. Je pense que cette vidéo vous aura vraiment fait prendre conscience que la majorité du bénéfice en réalité ne se fait pas sur ce qu'on voit, mais se fait vraiment sur ce qu'il y a derrière. Donc cet outil, c'est Funelitix. Cet outil en fait, c'est un outil à la base qui vous permet simplement de schématiser un tunnel, c'est-à-dire qu'il vous permet de prendre des cases et de dire voilà, donc j'emmène mon trafic ici, ensuite je le redirige là, etc. Donc à la base, c'est simplement un outil justement qui vous permet de schématiser vos tunnels et ensuite d'analyser tout ça. Mais ce qui est surtout très intéressant dans Funelitix, c'est qu'ils ont sorti en fait quelque chose dans leur logiciel qui s'appelle Volt et je vais vous montrer ce que c'est. Volt en fait, c'est quelque chose dans lequel ils ont regroupé les meilleurs tunnels du monde. Ils ont fait ce que j'ai fait dans cette vidéo, ils ont acheté leurs produits et ils vous montrent en fait tous leurs tunnels. Je vous donne un exemple. Et ce qui est bien, c'est que d'ailleurs, il y en a pour tout le monde, produits digitaux, espaces membres, services, e-commerce également, e-commerce, immobilier, voyage, business, etc. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc, on va aller dans e-commerce et on va prendre par exemple ce tunnel-là qui est Survival Life. Et vous voyez, alors je ne vais peut-être pas prendre celui-là parce qu'il me paraît un petit peu complexe, mais celui-là par exemple, vous voyez, alors je vais zoomer puisqu'en fait, c'est payant, cette fonctionnalité est payante, mais sincèrement, je trouve que ça vaut vraiment le coup en tout cas d'essayer. En tout cas, vous voyez qu'il vous montre vraiment tout. Donc, publicité Facebook, page de capture, etc. et toutes les pages d'upsell, etc. Ça vous permet vraiment d'avoir accès à énormément de tunnels sans avoir à acheter tous les produits un par un. Pour vous, je vais quand même, moi j'ai quand même pu acheter cette offre-là il y a un petit moment et à l'époque, j'avais téléchargé le tunnel de Same Ovens et c'est ce tunnel-là justement que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Alors, peut-être qu'il fait un petit peu peur. Same Ovens, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui vend en fait des formations pour les coachs, consultants, prestataires de services, etc. Et dans cette vidéo justement, je voudrais vous montrer comment fonctionne Funnellytics pour vous expliquer concrètement ce que ça va vous apporter. En tout cas, justement ce point Volt. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, en quelques clics, on a tout le tunnel de Same Ovens. On voit toutes les publicités qu'il fait. Où est-ce que redirige ses publicités ? Sur telle page. Et on peut voir même en fait les emails qui sont envoyés. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui s'inscrivent sur cette page-là, qui mettent leur email, ensuite reçoivent tel email. Tel email renvoie vers telle page, vers telle page, vers telle page, etc. En fait, tout est vraiment très, très bien expliqué et nous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de tout le tunnel de cette personne-là pour vraiment comprendre comment cette personne génère de l'argent. Donc là, j'ai pris l'exemple de Same Ovens qui est un tunnel très complexe. Mais il y a des tunnels assez simples. Vous avez vu que le tunnel qu'on a vu dans cette vidéo est relativement simple. C'est un produit à 1 dollar et 3 ou 4 upsells derrière. Et c'est tout. Également, vous pouvez voir qu'il y a des tunnels extrêmement compliqués comme celui-là, mais il y a des tunnels très simples comme celui-là. Et tous les tunnels que vous voyez sur cette plateforme-là sont totalement libres d'accès. Comme ça, il suffit de prendre la version pro de Funnellytics et vous avez accès à tout ça. Donc, je voulais simplement vous en faire part puisque c'est vraiment quelque chose de génial. À présent, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo si ce genre de vidéo vous plaît et si vous avez envie d'en refaire d'autres dans le même genre où justement, je prends un tunnel et je le décortique de A à Z où je mets la carte et j'achète le produit pour vous montrer concrètement qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'on ne voit pas au premier abord. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Également, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Si vous n'activez pas la cloche des notifications, vous ne saurez pas quand je sortirai une nouvelle vidéo. Donc, étant donné qu'il y a énormément de valeur et que je vais vraiment en apporter de plus en plus sur cette chaîne, vous n'avez vraiment pas envie de manquer les prochaines vidéos. Donc, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et mettez-moi un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501